Bonjour tout le monde et bienvenue à cette rencontre de la communauté des après-cours français langue d'enseignement. Donc aujourd'hui, c'est un après-cours selon notre nouvelle formule, c'est-à-dire une petite partie où on a des points à discuter, questions à répondre et tout, puis une deuxième partie avec une thématique qu'on va explorer davantage. Pour les besoins de la cause, je vous inviterais s'il vous plaît, lorsque vous ne parlez pas, à désactiver votre micro, ce qui est le cas pour tout le monde en ce moment, merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter à les poser ou à les mettre dans la zone de clavardage, puis Patrick pourra faire le suivi de cela pendant la rencontre. Donc, première partie, écoutez, il n'y a personne qui a mis des points à l'ordre du jour à la rencontre, non, en fait, il y a une personne qui a mis des points à l'ordre du jour, les points à l'ordre du jour, je les ai recopiés ici dans le tableau blanc que vous voyez à l'écran en ce moment, mais vous avez aussi le lien dans la zone de clavardage qui vous mène vers le bloc-notes collaboratif. Donc, on utilise le même bloc, je sais qu'il est daté de l'an dernier, mais on utilise le même, c'est mieux ainsi, c'est plus facile d'avoir fait le suivi. Donc, vous allez trouver ce même ordre du jour-là dans le bloc-notes collaboratif. Écoutez, je voulais revenir sur quelques petits points dont nous avions discuté à la dernière rencontre. Le premier, c'est la lecture des romans en français 4101 et français 5203. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question si on devait lire des œuvres complètes. J'avais dit que oui. En fait, dans le programme, c'est bien spécifié, c'est clairement indiqué que oui. Par contre, il se pourrait que si vous vous appeliez au ministère, on vous répond que finalement, même si c'est écrit dans le programme, on ne peut pas nécessairement obliger un adulte en formation, étant donné le temps et tout, de lire des œuvres complètes. Donc, ça, c'est la réponse ministérielle que vous aurez si vous reposez cette question-là à Mme Champoux-Millette au ministère. Bon, moi, je persiste et je signe, là. Je pense qu'il faut travailler avec des œuvres complètes. Il y a des didacticiens aussi en français qui le disent. Suzanne Richard leur recommande que travailler avec des extraits de romans, c'est super pertinent, mais ce n'est pas comme travailler avec des œuvres complètes. Donc, il y a moyen en formation de travailler avec des romans qui sont plus courts, qui est à prendre des romans jeunesse ou prendre des nouvelles littéraires qui sont plus longues. Donc, c'est assez travaillé dans des œuvres complètes. Donc, je tenais à le spécifier, là, pour ne pas que vous disiez par la suite que ce que j'avais dit était faux. Le programme pour donner cette affirmation, pour affirmer cela. Donc, voilà pour la lecture des romans en 41-01 et 52-03. Retour sur le point de vue narratif aussi. Il y avait été question du point de vue narratif, à savoir quel était le point de vue, qu'est-ce que c'était le point de vue narratif. On avait répondu à cette question-là, mais ça avait soulevé aussi des problèmes en termes d'évaluation parce qu'on s'était rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de prises sur ce sur quoi on pouvait questionner l'élève en évaluation dans le point de vue narratif. J'ai adressé la question à Mme Champou-Millette. Je lui ai exposé la situation. Je vous dirais que je l'ai fait dernièrement. J'ai fait ça la semaine passée, donc c'est sûr que je n'ai pas de réponse. Mais elle m'a répondu quand même. Elle a accusé réception de ma demande. En fait, je lui ai exposé la situation du point de vue narratif et je lui ai demandé de me donner, s'il vous plaît, des exemples de questions, de compétences en lien avec les savoirs qui étaient prescrits en 3106 concernant le point de vue narratif. Et je lui ai demandé de donner des exemples dans un contexte de questionnement avec des nouvelles littéraires. Et elle m'a répondu que naturellement, cette tâche-là nécessiterait des délais. Donc, elle allait présenter ça à son équipe au ministère et qu'elle me reviendrait avec une réponse à un moment donné. Donc, je vous tiens au courant de cela. Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième picot, c'est concernant la correction dans le cahier de préparation et l'évaluation de la compétence écrire en fait, en fait, il y a eu une correction qui a été faite dans ce cahier de préparation-là dans « J'examine » vendredi dernier. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est quand même assez important. C'est qu'en français 3106, je ne l'ai pas noté dans le blog 9 collaboratif, mais je vais l'ajouter. En français 3106, dans la compétence écrire des textes variés, dans le cahier de préparation de l'élève à la fin, il est écrit que l'élève, on donne des consignes à l'élève, on lui donne ses feuilles pour prendre ses notes et en haut, dans une parenthèse, on lui dit qu'est-ce qu'il peut mettre dans sa feuille de notes et on lui mentionne qu'il peut mettre des méthodes d'autocorrection. Or, cette mention-là ne devrait pas se retrouver dans le cahier 3106. J'ai posé la question à Mme Champou-Millette, à savoir est-ce qu'un élève pourrait dans une feuille de notes écrire des mots sous forme de mots-clés, un rappel de ses méthodes d'autocorrection ou simplement de mettre des exemples, par exemple des exemples de bonne utilisation de certains mots, de certaines confusions homophoniques. Champou-Millette a répondu que non, ce n'était pas possible. La feuille de notes ne sert qu'à mettre des notes en lien avec le sujet ou la situation d'écriture en question. Donc, elle ne peut servir à noter des méthodes d'autocorrection. Je mettrai la réponse de Mme Champou-Millette dans le blog-notes collaboratif. Je l'ajouterai, donc vous pourrez consulter exactement ce qu'elle a dit à ce sujet. Donc, j'attire votre attention là-dessus parce que ça a été dans les corrections de la GRIX, on a jugé ça comme étant une correction mineure. Alors, peut-être que vous n'avez pas procédé à la mise à jour de votre banque, j'examine. Mais sachez que c'est maintenant corrigé en 31.06 dans toutes les versions, la version A, B et C. Un autre point aussi, il y a un de mes collègues qui m'avait posé la question, si en 52.03, les élèves avaient le droit d'utiliser un dictionnaire des rimes. Alors, j'ai adressé cette question-là à Mme Champou-Millette et là, la réponse qu'elle m'a donnée, c'est que oui, il peut l'utiliser, mais elle élargit la réponse en fait en donnant la définition de ce qu'était un dictionnaire spécialisé. J'ai recopié la réponse de Mme Champou-Millette dans le blog-notes collaboratif. Donc, vous pouvez peut-être le voir que selon la définition de le genre, les dictionnaires spécialisés doivent répondre aux questions qu'un lecteur se pose relativement à des termes qui ont des exceptions particulières et qui ne font pas partie de la langue commune. Il existe aussi des dictionnaires spécialisés centrés sur la langue commune. Dictionnaire des antonymes, synonymes, homonymes, rimes, analogies, étymologiques, orthographes, prononciations, discuter d'une langue, etc. Donc, lorsqu'il est le terme dictionnaire spécialisé est mentionné dans le programme d'études, dans les VDI ou dans les instruments d'évaluation de français langue d'enseignement, on fait référence à la deuxième portion de cette définition. Donc, on fait référence à ces éléments-là ici. Donc, je pensais que j'ai jugé pertinent de vous copier cette réponse-là dans le blog-notes collaboratif. Donc, voilà pour les points que moi j'avais ajoutés. Il y a aussi une personne qui a posé une question, je ne sais pas si c'est qui, qui a posé une question sur le fonctionnement des oraux en 4103 et 5103. Comment ça se passe dans vos centres? Est-ce que la partie de discussion avec l'auditoire est ardue? Et en formation en distance, comment fonctionnez-vous pour l'éditoire de 5 personnes? Bon, pour ce qui est de l'auditoire, j'ai mis en lien une discussion qui a déjà eu lieu dans le forum de Moodle, de français langue d'enseignement dans Moodle. Donc, en cliquant sur ce lien-là, vous pourrez voir différentes façons, différentes façons de faire que les gens ont proposé, en fait du moins ont exposé là, sur comment ils travaillaient cet aspect-là en formation en distance. Ça ne nous empêche pas d'en glisser un mot encore, d'en reparler. Mais donc, s'il y en a actuellement qui ont implanté le 4103, 5103, est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole pour dire comment se déroule la partie de discussion avec l'auditoire actuellement dans leur classe? Écoutez, moi je n'ai pas beaucoup de feedback de gens qui ont commencé à l'implanter, qui ont commencé à faire des évaluations en 4103, 5103. Je sais que, en fait, il y a des enseignants, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils préparaient les élèves un peu, ils préparaient les élèves à poser des questions. Donc, ils allaient rencontrer des fois le groupe sans l'élève qui allait faire sa présentation, qui allait faire une espèce de mini-briefing pour voir quelles questions les élèves pourraient poser en lien avec le sujet qui allait être présenté. Je sais qu'il y a des enseignants qui font ça. Je sais aussi que les exposés oraux, en fait, les discussions et débats du 4103, 5103, se font beaucoup plus aisément dans les classes où il y a déjà des moments de discussion prévus à l'horaire régulier dans la semaine. Donc, les enseignants qui organisent déjà, qui ont déjà des points de discussion avec leurs élèves, qui organisent des petits débats à l'occasion. Donc, dans ces classes-là, c'est déjà plus facile pour les élèves de faire leur présentation orale puis d'animer justement des discussions, des débats en lien avec l'évaluation ou avec leur pratique. Il y a Mylène Cardinal, ma collègue de la Commission scolaire à Vallée-des-Disseren, qui a dit qu'elle allait faire une petite tournée pour s'informer. Puis peut-être que s'il y en a qui voudront ajouter, relater des expériences qu'ils vivent actuellement, vous pourriez peut-être le faire dans le bloc-notes collaboratif, l'ajouter simplement au bloc-notes ici. Oui, Chantal? Ok. Je n'ai pas encore commencé dans ces deux sigles-là, mais avec le 5201, pour ce qui est de la lecture, les élèves sont... la préparation se fait en classe, puis les élèves sont avisés, puis l'exposé va se faire en classe devant cinq élèves et moi. Quand on est à l'extérieur, à Matagami ou à Lebel-sur-Kévillon, maintenant, on se déplace. Et c'est à ce moment-là que les exposés vont avoir lieu sur place avec moi. Mais ce que je n'aime pas, c'est d'avoir les cinq élèves tout le temps. Parce qu'aux adultes à Matagami ou à Lebel-sur-Kévillon, bien, je n'ai même pas ça, cinq élèves. Ça fait que j'ai deux élèves. Je ne sais pas, je vais aller chercher la secrétaire, où on va tout simplement être dans l'impossibilité d'en avoir cinq. D'accord, merci beaucoup, Chantal. Juste une petite précision. Chantal, par contre, juste pour vous protéger, entre guillemets, sachez qu'en théorie, vous n'avez pas le droit d'évaluer les élèves lorsqu'ils sont en visioconférence. Les situations d'évaluation doivent se dérouler dans les centres, toutes les situations d'évaluation. Donc, peut-être que je vous inviterais à, justement, à signifier cela au ministère, si vous êtes des fois dans l'impossibilité de faire ces présentations-là, étant donné le nombre d'élèves qui sont sur place. Oui, Chantal, tu voulais réagir à ça. Yo, Stéphane. Oui, merci. Je sais qu'il faut que j'en discute avec la direction, parce qu'à Matagami, c'est quand même huit heures de route aller-retour. Ça fait que je… ça va être difficile. Je vous encourage à soumettre ce problème-là à la DAFC, effectivement, parce que c'est quand même une situation particulière, puis vraiment, n'hésitez pas à leur soumettre ce problème. Merci. Il y a Lynn qui a la main levée aussi. Lynn, Hudon. Oui, je me demandais, de un, pourquoi on ne peut pas les faire en vidéoconférence, puis de deux, est-ce que notre étudiant peut venir avec ses amis? Ça nous ferait comme un public. Bien, écoute, oui, je t'entends. Si j'ai bien compris ta question, c'est pourquoi on ne peut pas les faire en vidéoconférence, de un, de deux, pourquoi, si les élèves peuvent arriver avec leurs étudiants, et leurs amis comme auditoires? Oui, c'est ça. Bon, pour la première question, moi, je n'ai pas de… Pourquoi je ne l'ai pas? Ce que je sais, c'est que j'ai la consigne. En fait, j'ai le courriel clair de la responsable du dossier au ministère, qui était Marie-Josée Quinn à l'époque, que les euros, on ne peut pas les passer en… même en formation en distance, parce que je vois quelqu'un qui rajoute la question en bas, là. Toutes les situations d'évaluation, toutes les évaluations doivent se dérouler en présence. Il n'y en a pas qui peuvent se dérouler en ce moment, je parle, là. En ce moment, ils ne peuvent pas se dérouler en formation, en vidéoconférence. Je n'ai pas la raison, mais c'est ainsi. Ça, c'est la consigne du ministère. Ok. Je vois que… D'accord. Oui, c'est ça. Non, il y a Stéphane Saint-Pierre qui dit dans le clavardage, « Nous nous questionnons surtout sur l'organisation des horaires, des classes, etc. Nous aurons un comité pour traiter de cette question. J'ai assisté à deux discussions et cela se passe assez bien. Toutefois, l'enseignante doit beaucoup diriger les discussions. » Merci Stéphane. Oui, puis il rajoute le signe, n'est-il pas 5201 et non 5103. Oui, c'est bien ça, effectivement. Merci Stéphane de ces précisions-là. Ce serait intéressant, Stéphane, que vous continuiez à documenter justement votre démarche pour la partager à d'autres. Mais l'exposé oral va faire l'objet de… les discussions, les débats vont faire l'objet d'après-cours au printemps prochain. Donc, on pourra aller plus loin là-dedans. Il y a Marie-Brigitte Labelle qui dit que « Les enseignants trouvent difficile de faire interagir les élèves et soulèvent les besoins que l'on puisse offrir des modèles aux élèves, capsules vidéo, etc. La discussion doit être enseignée aux élèves, effectivement. On peut difficilement les évaluer sans avoir fait des pratiques en classe sur comment on mène une discussion, comment on mène un débat. » Écoutez, c'est un sujet extrêmement intéressant. Oui, qui a levé la main, c'est… Lynn, vas-y Lynn, oui. Oui, c'est moi, c'est Stéphane. Oui, je voulais savoir justement, comme cette affaire-là de montrer, faire du modelage aux étudiants, comment faire les discussions. Est-ce que ça pourrait faire l'objet, ça, d'un atelier qu'on a à bâtir, qui serait, mettons, si je voulais faire un atelier avec le sous-comité FGA, là, tu sais, les… Tu comprends ce que tu veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, là, tu poses une question qui est vraiment typique à notre région, à Montérégie, mais en ce moment, je sais qu'il n'y a pas de sous pour travailler sur l'élaboration d'un atelier type en communication orale, mais, Lynn, il y a une commission scolaire qui est Marie-Victorin qui travaille sur un projet cette année, puis il y a aussi des gens, je pense, de beaux sept chemins qui vont nous présenter un truc aussi cette année. Mais, écoutez, je sais qu'il va y avoir peut-être des présentations en lien avec cette thématique-là à la rencontre des RSP, donc ça va peut-être atterrir dans vos centres à partir de l'hiver, là, il y aura peut-être des trucs qui vont être présentés, donc ça va peut-être venir nourrir un peu vos équipes, là, dans les centres. Mais là, je ne peux pas m'avancer sur rien, là, parce que ce n'est pas moi qui est maître d'oeuvre, là-dedans, là, mais on m'a dit que... Il y a Stéphane qui avait levé sa main aussi. Stéphane, est-ce que tu avais une intervention à faire? Stéphane Saint-Pierre? Le commentaire, c'est les enseignants trouvent qu'en 52-01, c'est très ardu de voir tous les documentaires que les élèves doivent se... Je m'excuse de l'expression, mais doivent se taper en plus de tous les sujets qui sont un peu... Il n'y a pas vraiment de limitation au niveau des sujets et des documentaires. Donc, ça fait beaucoup de travail pour les enseignants. Ça, c'est le commentaire que j'ai souvent reçu. Je ne sais pas si ça peut... Si je devrais en glisser... Disons, relever le point, soulever le point pour se stabiliser pour le ministère. Puis l'autre, c'est une question que j'ai pour vous, parce qu'en anglais, on a parlé beaucoup de ça. Est-ce que le fait, par exemple, qu'on a des signes de communication orale, dans le fond, c'est 100 % de la note, on dit dans le guide de sanctions, la page 87, qu'on doit conserver les épreuves pendant un an. Est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on devrait enregistrer les communications orales? C'est la question que je pense. Ça, je ne sais pas. Il faudrait peut-être avoir une réponse plus formelle du ministère. Je pense qu'on ne peut pas obliger... En fait, si on enregistre l'élève, il faut avoir son autorisation. Je sais que des commissions scolaires actuellement procèdent par enregistrement. Ils vont faire des enregistrements audio de la présentation orale parce que ça facilite le jugement professionnel des enseignants par la suite, parce qu'ils peuvent réécouter justement l'exposé. Mais après, je pense que c'est détruit. Mais là, je ne saurais pas... Il faudrait voir avec les gens qu'ils le pratiquent. Cependant, pour éviter justement... En fait, pour avoir... Pour éviter que... En fait, étant donné qu'on doit garder les éléments pendant un an, il faut que l'enseignant, sur sa fiche de notes ou la fiche de compilation, où il soit le plus complet possible, le plus loquace possible. Donc, il met beaucoup d'informations pour justifier justement les choix. Pourquoi il met l'élève dans telle ou telle ou telle colonne dans la grille d'évaluation. Parce que si jamais l'élève, en plus, faisait une demande de révision de notes et l'exposé n'est pas enregistré, ça va être difficile de pouvoir réévaluer le tout dans une situation de révision de notes. Mais Stéphane, ce serait peut-être intéressant de poser la question au ministère, si on peut enregistrer les élèves, puis si ces éléments-là peuvent être conservés pendant un an de temps. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui a enregistré les élèves? Mais, ça se fait en anglais. Moi, j'anime la communauté en anglais et il doit y avoir une discussion entre l'enseignant et l'élève et il y a plusieurs enseignants qui enregistrent la rencontre afin justement de dire, bien, je me concentre sur la discussion avec l'élève. Mais, ce qu'il conserve, c'est vraiment la feuille où c'est noté et non pas la capsule vidéo elle-même parce que les gens disaient, bien là, à un moment donné, ça prend beaucoup de place, c'est audio en fait, ça prend beaucoup de place, puis on n'a pas encore de système où on peut laisser ça confidentiel. Mais, c'est toutes des choses qui risquent de s'en venir, effectivement. Bon, tu vois ici, il y a Mylène qui dit qu'en anglais, on s'est dit qu'on mettrait les oraux sur une clé USB conservée avec les épreuves, après un an, on détruit le document audio. Écoutez, ça sera peut-être des pratiques qui vont se développer tranquillement, mais pour l'instant, on n'a pas de consignes du ministère à ce sujet-là, puis on n'a pas non plus de freins non plus, là, on peut, je pense qu'il y a différentes pratiques, tu sais, comme Amélie qui nous dit que c'est garder 30 jours pour la révision de notes, puis après ça, on garde les papiers un an de temps. Donc, Stéphane, en souhaitant que ça réponde un peu à tes questions, mais je pourrais la poser au ministère, la question, carrément. C'est bon, donc, ça va, on a fait le tour un peu des points qu'on avait, qui étaient inscrits, des points à discuter. Donc, voilà, écoutez, la prochaine rencontre de la communauté est le lieu, est le lieu, le, 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 écoutez, est le lieu le 6 février, et le 6 février, je ne me rappelle pas sur quoi elle va porter, je ne sais pas sur la rétroaction, mais je vous reviendrai, soyez, suivez le forum de français, langue d'enseignement, où la lecture guidée avec des stratégies de lecture, c'est Chantal Jean à la commission scolaire de la Végeme qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous présenter cela. Donc, à suivre le 6 février prochain. Donc, bien, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis de joyeuses fêtes, là, parce qu'on s'en approche, puis une bonne fin d'année scolaire.